bonjour à tous et à toutes bienvenue dans une vidéo qui sera sur la sur un album que j'ai fait d'après un tuto de karine casenave c'est un tuto qu'elle vendait à moins 50% si je dis pas de bêtises une époque en fait mais c'est un tuto enfin c'est que le tuto il n'y avait pas le papier rien du tout avec donc voilà on va commencer je vais vous montrer déjà la couverture la couverture elle a été faite avec de la toile en fait j'ai acheté la toile chez action j'ai découpé le tour en fait de la toile et puis j'ai gardé que la toile le bâtillon je l'ai jeté et puis et je m'en suis servi donc il me reste encore un bout je l'ai partagé avec une copine l'autre morceau et en fait je m'en suis servi comme couverture pour mon album donc comme ça j'ai pu faire de l'aquarelle dessus directement vous voyez là en fait j'ai pu faire de l'aquarelle j'ai des tampons je fais du tampon directement en fait bon par contre le tampon sur la toile c'est pas top donc j'ai dû repasser avec un feutre parce que ça tamponnait pas bien partout et puis bon après j'ai collé les tamponnages une petite plaque en fer et puis et puis voilà c'était parti d'embellissement en bois de chez action des petits morceaux par ci par là des petites gouttes enfin des gouttes des gouttes ça veut dire autre chose sur la tranche en fait donc voilà c'était la particularité de cet album c'était en fait que tout tenait en fait au milieu de pages 20 je vous montrerai au niveau de quand j'ouvrirai l'album vous montrerai mais en fait tout tient par là donc là j'ai mis un petit embellissement en forme de petit petit palier et ça c'est le derrière de donc pareil de l'aquarelle et puis des petits du calque avec de l'embaussage doré voilà donc on va l'ouvrir donc j'ai pris quasiment ben j'ai pris le papier de la même collection me semble tout partout sauf du papier où j'ai pris du papier aquarelle comme ça j'ai pu faire ce que je voulais en fait dessus donc ça c'est l'intérieur donc ça commence comme ça ensuite donc en fait c'était min 3 je sais pas si vous voyez en fait ça faisait trois blocs 3 ou 4 je suis plus 3 il me semble oui 3 blocs en fait de plusieurs pages donc j'ai pas fait exactement comme celui de karim cazenave il ya des moments je partie un peu en vrai donc voilà donc voilà ça commence comme ça avec un peu donc c'était lors d'un voyage en sicile avec une copine c'était il y a longtemps c'était en 2011 donc ça commence à dater il était temps que je le fasse hein donc vous voyez en fait il ya des petits volets comme ça qui sont bien sympa c'est original en fait donc ça tient par des petits des trous en fait comme ça et c'est relié avec les ficelles que je vous ai montré tout à l'heure hop donc voici alors ce que j'ai fait c'est un petit truc que j'ai trouvé c'est de mettre du posca blanc ouais c'est du posca en fait autour de en faisant un tour comme ça que les photos je trouve que ça allait faire sortir sans forcément devoir les mater avec un autre papier donc voilà ensuite là donc là par contre j'ai pris du papier aquarelle et puis moi j'ai mis de l'encre du petit je fais un peu tout et puis j'ai utilisé des pochoirs avec de la distress donc voilà il n'y avait pas des pages qui collent un petit peu entre elles donc là c'est pareil donc vu que c'est le même papier donc c'est pareil c'est la la peinture de l'aquarelle de la peinture aquarelle en fait ensuite voilà c'est de nouveau le papier de la collection j'essaierai si j'oublie pas de vous mettre le nom de la collection du papier je sais pas si ça se vend encore mais il est très beau mis à part qu'il n'est pas recto verso donc c'était du coup il a fallu coller ensemble les papiers pour avoir un recto verso dans l'album donc voilà là vous allez voir un petit ça je sais plus si c'était dans le tuto pas de karine casna je sais plus et donc il ya un petit volet avec un petit appareil photo tampon et j'ai mis un petit strass dessus en fait j'ai caché les têtes parce que voilà il faut cacher la tête des gens on sait pas s'ils veulent se retrouver sur youtube ou quoi et moi j'ai caché la mienne parce que des fois ça fait peur donc là c'est bon bah il n'y a rien de particulier c'est des paysages là du coup c'est heureux la page aquarelle en fait avec une petite petite légende là hop donc là c'est pareil toujours la page je sais pas j'avais ma période aquarelle en fait à ce moment là donc du coup je l'ai faite avec pas mal de trucs aquarelle ça c'est des embellissements de chez action démo en fait qui se collent qui vont très bien qui sont par contre très gros donc dans un mini album c'est c'est un petit peu compliqué après j'ai piqué des petits bouts papier par ci par là que j'ai retrouvé des trucs je sais plus même plus haut des trucs j'avais imprimé il ya longtemps donc là vous voyez c'est un il est plus petit que les autres pages donc là bon c'est des petites photos donc j'ai réussi en caser pas mal là donc c'est là pas le papier que vous avez retrouvé au tout au début donc des fois c'est embêtant parce qu'il fallait trouver par contre pour l'ordre des photos c'est un peu compliqué je crois que des fois j'ai dû me foirer parce que il y avait des trucs avant et après en fait c'est un peu c'est un peu embêtant parce qu'il faut quelque part calculer puisque ça se retrouve pas forcément au bon endroit enfin bref c'est pas très grave en même temps donc voilà ensuite ça va c'est le premier là on passe au second volet là par contre je me suis un peu foiré donc du coup je ressors un petit peu vous voyez ça dépasse un petit peu bon c'est pas très très grave en soi mais ça m'énerve un petit peu donc voilà donc ça c'est encore un autre papier de la même collection de papier moi j'adorais c'était celui là en fait avec les appareils photo j'aime bien j'aime beaucoup celui là hop bon bah là j'ai caché parce que c'est que nos têtes en finale donc voilà hop ça c'est des mots pareil récupérer toujours le papier la petite légende ça c'est même des petits papiers que j'ai imprimé je crois sur pinterest à l'époque ils mettaient des free printable et je les avais pris je les avais coupé et puis bah du coup je les ai mis là dedans ensuite là c'est pareil ça c'est un beau papier aussi mais on voit pas parce que là les photos prennent beaucoup de place mais c'est un beau papier où on peut c'est des mots en fait donc j'ai gardé je pense des chutes de papier ce moment pour récupérer juste les mots pour les ajouter quelque part là c'est encore un petit un petit volet moi j'aime bien ce cet effet de petit volet je trouve que ça se destructe enfin on dirait la bombe déstructurée en fait et je trouve ça plutôt pas mal donc là par contre j'ai fait avec du papier aquarellable euh non même pas non c'est le justement non c'est le derrière d'une feuille de papier de cette fameuse collection qui n'est pas recto verso voilà je dis des bêtises donc là j'ai juste mis un tampon avec un tamponnage en avec de la poudre à embosser doré hop voilà oui ma tête du coup j'oublie de mettre un posti hop donc voilà ensuite l'appareil un autre petit un petit peu plus donc ça c'est du papier aquarellable donc là c'est un petit délire entre copier voilà hop là toujours de papier aquarellable et là on passe en fait sur le papier en fait enfin papier avec la carte du monde donc ce qui est pas mal justement c'est quand on a un beau papier en dessous même si on a un petit un truc un peu plus petit ça fait joyeux en fait justement de revoir le papier en dessous toujours des petits envollissements de sélection là bon je savais pas quoi mettre spécialement donc j'ai mis des tampons des dates en fait parce qu'on était parti du 2 au 17 ans donc j'ai mis des tampons comme ça un peu partout avec les dates avec un autre date 1 un tampon de un tampon date tout simplement avec une petite anecdote ensuite on est parti là bon là j'avais un petit manque d'inspiration donc toi que les lits je ai pas trop quoi faire donc là j'avais gardé en fait une j'avais fait une photo avec le numéro de notre chambre que je les mise dessus et avec une petite valise de sélection que j'ai coloré en noir là alors c'est apéro time donc le mojito voilà c'est nos têtes machin l'appareil un petit embellissement de chez action un petit verre à cocktail en fait et puis et puis voilà j'ai colorié un petit peu des couleurs sympa de cocktail un peu là il ya un petit donc là il ya encore un petit volet je sais plus si ça il ya ma tête je sais plus si ça il y avait dans le tuto de karen kaza ou si c'est moi qui l'avait fait je sais plus ça en tout cas c'est moi qui l'avait fait parce que c'est une photo vous voyez écrit confidentielle en fait c'est des photos un peu compromettantes on avait bien bu et on avait on avait joué un petit peu trop avec l'appareil photo on a fait des photos pas très très belles donc du coup je l'ai mise dedans et je vais vous montrer hop la photo pas très belle c'est jessica qui était tombée rien de bien de bien grave mais c'est pas un bref c'est un petit délire hop donc ensuite on va derrière donc là un petit tag avec la photo du village en fait en sicile par contre alors ce que j'avais fait aussi dur on sait jamais si ça pourrait vous servir en fait j'avais eu je sais pas si je les ai encore en fait il ya karine enfin ma copine qui m'avait qui m'avait acheté en fait des embellissements chez jiffy des embellissements comme ça qui sont très très grands ils sont super beaux mais ils sont très très grands donc pour mettre dans le mini album c'est un peu compliqué et par contre en fait avec il y avait l'espèce de petite carte derrière avec le rappel mais en tout petit de tout ce qu'il y avait dans ces paquets est ce que j'ai fait moi parce que ça m'embêtait de les jeter j'ai récupéré tous ces petits trucs et je les ai découpés en tout petit voilà donc du coup ça normalement je suis censé l'avoir un très très grand à peu près de la taille de la trappe rêve que je vous ai montré à l'instant et en fait je les coupe et du coup j'ai pu bien le mettre dedans en fait du mois je ne jette pas moi les comme ça des emballages pour les emballages en fait du coup ben voilà c'est ça fait pas moche là c'est pareil j'en ai remis un que j'avais capté quelque part et du coup ça s'apport bien l'appareil je l'avais découpé c'est tout petit mais dans un mini album ça fait pas tâche ça donne un petit truc et puis voilà quoi hop voilà c'était la piscine on est reparti voilà regardez encore un exemple de l'emballissement j'ai juste mis un petit triangle en fait et puis j'ai collé un découpage de l'emballage d'emballissement en fait de chez j'ai j'ai fait quoi j'ai mis des petites tongs j'ai colorié aussi donc là c'est pareil c'est encore une fois un petit volet là par contre oui sur du papier aquarellable donc là je n'ai pas fait grand chose j'ai juste mis une carte en fait alors par contre à août c'est là que je vais vous montrer ce que j'ai fait et vous dire pourquoi c'est embêtant et que je n'y ai pas pensé en fait là j'ai voulu reproduire une espèce de plage puisqu'on était à la plage et de ce fait là en fait la plage est toute en longueur mais vous allez la retrouver après voilà c'est tout j'aurais peut-être dû la mettre carrément au milieu celle ci mais bon c'est pas très grave c'est pour ça que je vous dis que c'est une importance un peu bizarre en fait dans la façon de mettre vos photos parce que du coup là vous voyez vous retrouvez à la plage vous retrouvez à une soirée et après vous allez vous retrouver à la plage donc du coup c'est un peu faux j'ai peut-être pas assez réfléchi dans l'ordre de mes photos au fait au final mais bon c'est un peu compliqué parce que là forcément si j'ai dessiné une plage qu'elle se retrouve trois pages derrière voilà mais bon je vous le dis comme ça vous le savez pour plus tard voilà donc vous voyez là c'est encore un petit mot en fait que j'ai récupéré du papier dont je vous avais parlé tout à l'heure de celui-ci en fait donc j'ai récupéré le mot et je l'ai mis là donc c'est bien quand il y a des petits chutes de papier c'est cool euh voilà c'est moi euh ensuite là c'est toujours moi donc là bon j'ai mis tout des petits tamponnages des petits mots euh ouais plus des tamponnages parce que bon la page était un peu vide en fait c'est juste une page avec des traits donc voilà il fallait bien agrémenter quelque part ça euh donc ça re encore une fois un petit euh un volet un peu plus petit euh et donc là du coup c'est euh j'ai rajouté juste des des embellissements en fait euh ça c'est de chez Emma des trucs de cadeaux je crois euh donc voilà euh là c'est un embellissement de chez Sagapo Scrap hop hop c'est pas du chez Action euh et là voilà donc là c'est pareil j'ai rajouté un tamponnage sur le même papier que tout à l'heure hop vous voyez là c'est le la fameuse corde du milieu ensuite euh là qu'est-ce que j'ai fait je me souviens plus ouais là c'est une carte dans l'embellissement je sais plus de quelle collection pareil truc de chez Action ça c'est des petits je sais pas j'ai acheté ça une fois chez Noz en fait euh je sais plus la marque euh et en fait j'ai mis dedans des 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 oh des alphabets en fait j'ai dit bol c'est un grand mot que je voulais mettre dedans hop bon là c'était un petit peu de tout donc j'ai il y a déjà des les tâches de café sont déjà en fait sur le papier donc c'est bien euh après il y a beaucoup vous avez vu j'ai mis beaucoup les mots de chat euh c'est bon hop ça c'est encore euh encore des ben là il y a pas énormément de choses après quand les photos elles prennent beaucoup de place voilà euh et ensuite ben ça c'est la fameuse plage en fait de tout à l'heure où j'ai refait en fait c'est un aquarelle donc euh donc voilà j'ai marqué Dream avec un petit tampon d'avion là un petit truc là j'avais pas encore à l'époque j'avais pas le tampon comme ça donc je l'ai fait à la main et espèce de petite falaise et voilà et ça pareil le petit mot de tout à l'heure du papier que j'ai récupéré là c'était à la piscine donc je fais juste des des gouttes en fait c'est un tampon c'est pas des vraies gouttes c'est un tampon euh donc voilà voilà et ensuite voilà pareil c'était c'était l'heure de la la danse la danse du club med donc euh c'était la crazy dance d'où la petite horloge parce que c'était à l'heure à 7h il fallait qu'on soit là en train de faire la danse du club med et voilà donc ça c'est la fin euh il y a plus rien après hop et puis voilà voilà toujours le même papier de la même collection donc voilà pour l'album c'était un petit tour vite fait comme ça vous pouvez voir si ça peut vous donner des cités si ça peut vous donner envie d'acheter euh les tutos de Karine Cazenave euh pourquoi pas euh j'ai envie de vous dire euh je trouve que euh c'est pas pour lui faire de la pub parce que j'y gagne rien de toute façon mais je trouve qu'elle fait des tutos vraiment complets euh très bien expliqués parce que moi personnellement j'ai un peu de mal à comprendre certaines choses et il faut que je les lise 50 000 fois et en fait ils sont super bien détaillés super bien expliqués il y a toujours toutes les photos qui vont avec euh je trouve que elle fait un au niveau des tutos elle fait un travail monstre donc euh n'hésitez pas à aller aller acheter ces tutos parce que franchement ils valent bien de coups bon après c'est vrai qu'au niveau des tarifs quand vous prenez le matériel qui va avec ça peut revenir cher après j'ai pas d'idée de prix je ne sais pas euh combien coûte un un comment un je sais plus comment ça s'appelle enfin je sais pas combien ça coûte réellement de d'acheter un kit en fait pour faire un album donc je peux pas vous dire si c'est cher ou si c'est pas cher euh mais euh d'ailleurs il me semble que les tutos juste les tutos je crois que ça a peut-être même pas 10 euros et je les ai eu à moins 50% donc euh donc j'en ai pris deux du coup euh donc voilà pour ce pour ce petit album donc euh bah je vous souhaite une très bonne journée j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si euh ou à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à la religion ou quelque chose pas de soucis je vous répondrai sans soucis et euh je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501